Salut à tous, c'est Iliès. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter un petit peu plus en profondeur sur le coming event de l'UFC 294 qui nous attend le samedi 21 octobre. A la base, on partait sur Hamza Chimaev, Paulo Costa. Malheureusement, le Brésilien s'est blessé ou en tout cas a dû déclarer forfait puisqu'il s'est blessé il y a un petit temps maintenant. Infection staphylococque au niveau de son coude droit. Il a dû subir une opération. Il a repris les entraînements mais au final, l'infection n'a pas stoppé. Et l'équipe médicale, je pense, de l'UFC a obligé Paulo Costa à se retirer de ce combat. A la base, j'étais déçu parce que j'attendais avec beaucoup d'impatience sur Hamza Chimaev, Paulo Costa. Puis quand j'ai appris quel serait l'adversaire qui allait remplacer Paulo Costa, j'étais plus du tout déçu. On aura droit à un Hamza Chimaev, Kamar Ousmane que de nombreux fans de MMA dont vous faites partie, j'en suis sûr, et dont moi, je fais partie. Mais un Hamza Chimaev, Kamar Ousmane qu'on attend avec impatience depuis plusieurs années. On ne perd pas au change. J'ai même envie de dire que l'affiche est beaucoup plus prestigieuse que l'affiche à la base initiale. Puisque Kamar Ousmane, contrairement à Paulo Costa, il a été champion dans sa catégorie. Certes, c'était chez les Poirot-Welters. Mais quel champion ? Franchement, certainement, le plus grand champion de la catégorie ou l'un des plus grands en compagnie de Georges St-Pierre. Série de victoire consécutive folle, ex-numéro 1, pound for pound. Kamar Ousmane, c'est un futur Hall of Fame et c'est une légende vivante du MMA et en l'occurrence également de l'UFC. Dans ma précédente vidéo, je vous disais aussi que pour moi, Hamza Chimaev est quand même favori. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, à part les fans de Kamar Ousmane. Kamar Ousmane, c'est un combattant que j'apprécie énormément. C'est un champion qui a été vraiment spectaculaire. D'ailleurs, depuis qu'il n'est plus champion de cette division des Poirot-Welters, on a l'impression qu'elle s'est un petit peu endormie, la catégorie des moins de 77 kg. Kamar Ousmane a été un grand champion, mais Hamza Chimaev, je pense, sur le papier en tout cas, reste le favori de cette opposition. Pourquoi ? Parce que Hamza, contrairement à Kamar Ousmane, il est invaincu. 12 victoires consécutives. Il est sur une spirale et une dynamique extrêmement positive. Contrairement à Kamar Ousmane, qui malheureusement a souffert de deux défaites d'affilée. C'était face à Leon Edwards, dont la première défaite de sa carrière sur KO. Hamza, il est explosif, il est dynamique, il est jeune, il est frais. Il n'est pas passé par de nombreuses guerres, comme c'est le cas de Kamar Ousmane. La seule guerre, je pense, qu'on peut compter dans la carrière pour l'instant de Hamza Chimaev, c'est celle qu'il a donnée face à Gilbert Burns. Franchement, c'est un classique. Cette confrontation entre Hamza et Gilbert Burns. En fait, Gilbert Burns nous a démontré que Hamza pouvait être vulnérable. Kamar Ousmane, lui, est passé par de nombreuses guerres. Contrairement à Hamza, qui n'a que 29 ans, Kamar Ousmane, aujourd'hui, il en a 36. C'est un combattant extrêmement expérimenté, mais il a une carrière vieille de plus de 10 ans. Son corps, j'ai l'impression qu'il commence à lâcher. On sait que son dos est fragile, mais le pire dans tout ça, ce sont ses genoux. Ses genoux qui, apparemment, d'après Djorogan, lui empêcheraient de monter les escaliers correctement. Il ne peut plus courir, il ne peut pas faire de footing. C'est un truc de fou, en fait. Les genoux de Kamar Ousmane sont extrêmement compromis. D'ailleurs, ça ne date pas d'hier. Alors, certes, ça ne l'a pas empêché d'être un très grand champion, mais quand même, quand vous avez des genoux en compote comme ça, ça pourrait payer à un moment ou à un autre dans un combat. Surtout contre un adversaire comme Hamza, qui est extrêmement dynamique et qui commence les combats tambour battant avec des grosses tentatives de take-down. Et ces tentatives, généralement, il les réussit. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que Kamaru, il n'a pas eu le temps de se préparer, comme c'est le cas de Hamzat Shimaev. Alors, certes, Hamzat change d'adversaire, mais ça fait depuis le début de l'année, Hamzat, qu'il est en camp de préparation. Ça fait depuis septembre 2022 qu'il n'a plus combattu. Sa dernière apparition à l'UFC, elle date de septembre 2022, justement. UFC 279, il a roulé sur Kevin Holland. Après, il n'a que 29 ans, donc je ne pense pas qu'il va souffrir de rimgrust. En ce qui concerne Kamaru, dernier combat, sa trilogie contre Léon Edward, c'était au mois de mars 2023. Mais là, il a accepté en short notice, ce qui veut dire qu'il n'aura que 10 jours pour préparer un affrontement de légende contre Hamzat Shimaev. Il y a des combattants qui esquivent Hamzat, même avec un camp de préparation assez long. Kamaru, lui, il a osé vouloir défier le terrifiant Hamzat Shimaev avec seulement 10 jours de préparation. Ça force le respect. Kamaru, il en a des grosses, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est clair que c'est très handicapant. Le fait d'affronter un combattant comme Hamzat Shimaev en n'ayant que 10 jours de préparation, même si on sait Kamaru, à l'image de Volkanovski, justement, c'est un combattant qui est un grand professionnel, qui est un athlète, qui prend soin de lui tout au long de l'année et qui est constamment en préparation. Mais ce n'est pas la même chose. Le fait d'être en bonne condition physique, le fait de préparer un combat avec un adversaire précis, ce n'est pas du tout la même chose. Mais, attention, je mets quand même un « mais ». J'ai envie de dire que Hamzat va devoir vraiment se méfier de Kamaru Ousmane parce que, comme je vous l'ai dit, Kamaru, contrairement à Hamzat, Hamzat, ce n'est que 12 combats dans sa carrière. Kamaru, c'est presque le double. 23 combats dans sa carrière de combattant de MMA. Énorme expérience. C'est un combattant qui a énormément vécu dans un octogone et qui a combattu sur cinq rangs de multiples reprises, ce qui n'est pas le cas de Hamzat. Dites-vous que Hamzat n'a jamais dépassé le troisième round. Et face à Gilbert Burns, on l'a vu, c'était compliqué pour lui physiquement. C'était compliqué pour lui physiquement parce que, justement, il n'était pas assez expérimenté. Peut-être qu'il ne sait pas encore comment gérer un trois-rand. On l'a vu ne pas respecter la stratégie mise en place par son équipe. S'il venait à faire la même performance face à Kamaru Usman que celle qu'il a faite contre Gilbert Burns, honnêtement, je ne donne pas cher de sa peau puisque Kamaru nous a prouvé à de multiples reprises qu'il pouvait combattre sur cinq rangs. Alors certes, vous allez me dire que ce combat-là, il est prévu sur trois rangs, c'est vrai. Mais encore une fois, quand on voit comment Hamzat a géré son trois rangs face à Gilbert Burns, c'est effrayant face à un gars comme Kamaru Usman qui, au-delà du fait d'être expérimenté et de savoir combattre sur cinq rangs, c'est un combattant qui a un sacré cardio. L'autre chose aussi qui pourrait être positive, justement, pour les fans de Kamaru Usman qui ont dû lire ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je trouve personnellement que Hamzat est le favori. J'ai parcouru un petit peu les réseaux sociaux et il y a très peu de gens qui donnent une chance à Kamaru Usman d'infliger la première défaite de sa carrière à Hamzat Chimaev. Mais ce qui me fait dire que Kamaru Usman, il pourrait justement créer la sensation, c'est aussi parce que physiquement, il n'y a pas une différence significative entre Hamzat et Kamaru. Certes, Hamzat, contrairement à Kamaru qui fera ses débuts dans la catégorie des poids moyens, Hamzat, il a déjà combattu à moins de 84 kg. Mais Kamaru, c'est un énorme poids welter. C'est un combattant qui dépasse les 90 kg hors compétition. C'est un combattant qui, physiquement, est très athlétique, grosse masse musculaire, mais pas beaucoup de gras. Physiquement, encore une fois, en termes de poids, en tout cas, il n'y aura pas une différence significative entre Kamaru et Hamzat. Je pense que Hamzat aussi, c'est plus un énorme poids welter qu'un gros poids moyen. Un gros poids moyen, c'est un Polo Costa qui, lui, dépasse les 100 kg hors compétition. Mais physiquement, ça se tape vraiment entre Kamaru Usman et Hamzat Chimaev. En termes de taille, Hamzat a un léger avantage, 4 cm de plus. En termes d'allonge, avantage Kamaru Usman qui a 1,93 m d'allonge, alors que du côté de Hamzat, ça se situe à 1,90 m d'allonge. Mais l'allonge et le poids, ça ne fait pas tout. Qu'est-ce qui pourrait me faire dire aussi que Kamaru Usman a des chances de l'emporter face à Hamzat et de créer une énorme sensation à l'UFC 294 ? Parce que Kamaru, il a démontré au cours de sa carrière que c'était un expert en termes de défense des amnés au sol. Alors qu'on sait que l'arme de prédilection de Hamzat, c'est justement les amener au sol. Regardez ce qu'il a fait subir à Jing Liang Li. Il l'a soulevé. Les deux pieds de Jing Liang Li étaient dans l'espace, étaient décollés du sol. Il l'a ramené face à Dana White, Hamzat. Et Hamzat tapait la discussion pendant qu'il tabassait Jing Liang Li. On l'a vu faire pratiquement la même chose en quelque sorte à Kevin Holland. Il l'amène au sol et ensuite, c'était rapidement plié. Alors certes, Hamzat, c'est un combattant qui est relativement complet. Il a une bonne boxe. Il sait se servir de ses kicks, mais c'est principalement un lutteur et un grappleur extrêmement efficace. Kamaru Usman, plus de 97% de défense des amnés au sol. Colby Covington, qui est un lutteur de très haut niveau, n'a pas su l'amener au sol. Le seul qui a réussi à amener Kamaru au sol, c'était Leon Edwards lors de leur rematch. Mais je pense que ça s'explique par le fait que Kamaru ne s'attendait pas à ce que Leon tente le take down. Par contre, il faut dire une chose, il faut être très clair là-dessus. Si Hamzat se retrouve dans la même position à laquelle Leon s'est retrouvé face à Kamaru Usman, derrière son dos, à lui prendre le dos et lui prendre le coup, je pense qu'il a tenté l'étranglement. Mais Kamaru a été sauvé par le gong. Si Hamzat se retrouve dans cette position, je pense que les carottes sont définitivement cuites pour Kamaru Usman. Mais quand on a 97% de défense des amnés au sol, quand on est un lutteur d'exception avec un tel background comme Kamaru Usman, je pense vraiment que si Kamaru réussit à défendre les amnés au sol de Kamaru Usman et survit au premier round, je pense vraiment que ça risque d'être très compliqué pour Kamaru Usman. Parce qu'on sait qu'au-delà de la défense des amnés au sol de Kamaru Usman, en tant que champion, Kamaru, on l'a vu, devenir létal et extrêmement dangereux avec ses points. Il a bossé sa boxe anglaise avec Trevor Whitman précédemment. Il bossait son kickboxing avec Henry Hooft. En termes de puissance de frappe, je pense que Kamaru a aussi de sacrés arguments à faire valoir. Il est devenu le premier combattant à infligger un KO à Jorge Masvidal. Il l'a envoyé dans l'au-delà. Jorge Masvidal était inconscient. Et face à Gilbert Burns, on a vu aussi que, et pareil face à Colby Covington, à qui il a cassé la mâchoire, on a vu que l'anglaise et les jabs de Kamaru Usman pouvaient faire extrêmement mal. Je suis convaincu que si Kamaru connecte de manière nette la mâchoire de Hamzat, je pense que Hamzat pourrait faire dodo. On a vu que Gilbert Burns a fait mal à Hamzat Chimaev. Imaginez ce qu'un Kamaru Usman pourrait faire subir à Hamzat s'il prend trop de coups. Je pense que ces arguments-là font en sorte que ça rééquilibre un petit peu les débats. C'est un short notice pour Kamaru Usman, mais dans un sens, ça l'est aussi pour Hamzat Chimaev qui se préparait à affronter Polo Costa. Polo Costa, ce n'est pas le même genre de combattant que Kamaru Usman. Ce n'est pas les mêmes qualités. Ce n'est pas les mêmes aptitudes physiques. Ce n'est pas du tout les mêmes combattants, Kamaru Usman et Polo Costa. Peut-être que ça peut déstabiliser Hamzat Chimaev. On a vu que Kamaru Usman, lorsqu'il a dû affronter Gilbert Burns la première fois et que le combat a été annulé en raison du Covid, vous vous souvenez, le Brésilien a été contrôlé positif au Covid à l'époque. En short notice, Kamaru a dû se préparer finalement à affronter Jorge Masvidal. C'était lors de leur premier combat et on a très clairement vu qu'en dehors de ces défaites, le premier combat de Kamaru face à Jorge Masvidal, il n'était pas fameux. Autre exemple beaucoup plus criant, Israël Adesanya qui se préparait à affronter Dricus Duplessis qui finalement affronte chez Strickland. On a vu qu'Adesanya finalement perdue contre Strickland. Peut-être que, je ne le souhaite pas, je ne le souhaite pas à Hamzat Chimaev, mais peut-être que ça risque de déstabiliser le fait de devoir changer d'approche et de game plan comme ça à 10 jours du combat, l'avenir nous le dira. C'est pour toutes ces raisons, avec tous ces arguments que je viens d'avancer, que je pense que le combat entre Hamzat et Kamaru risque d'être plus équilibré qu'on ne le pense. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment, Hamzat est le favori, il est plus jeune, il est plus frais physiquement. C'est un lutteur et un grappleur très explosif, très agressif. Kamaru n'a jamais affronté un lutteur de ce style et affronté des Colby Covington qui sont des lutteurs à l'américaine. Hamzat, c'est un autre style d'amener au sol. Très peu de single leg, souvent des double leg, des body lock qui vous soulèvent en vous agrippant par la taille. Ce n'est pas la même chose qu'un Colby Covington, j'ai envie de dire. Est-ce que Kamaru Ousmane a également la faculté à défendre des amener au sol face à un gars comme Hamzat Chimaev avec ce style-là ? On le saura le 21 octobre. En tout cas, respect à Kamaru qui sort quand même de deux défaites consécutives après avoir roulé sur sa division. Ça a été un immense champion, mais là, il est dans une spirale négative. Accepter un tel défi en short notice face à Hamzat Chimaev dans la catégorie au-dessus, franchement, ça se respecte. Il sait que c'est un gros risque, mais c'est un risque qui en vaut la peine. Pourquoi ? Puisque Dana White a annoncé que le vainqueur de ce combat se verra offrir le title shot dans la catégorie des points moyens. Et du coup, affrontera Sean Streetland. Puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Israël Adesania a annoncé qu'il fera une longue pause pour se reposer quelque peu. Du coup, on devrait avoir droit à un Sean Streetland Hamzat Chimaev ou un Sean Streetland Kamaru Ousmane par la suite. Voilà ce que je pouvais dire concernant ce co-main event de l'UFC 294 qui nous fait presque oublier le main event entre Isla Makachev et Alexander Volkanovski. Si ça n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi aussi vos pronostics dans les commentaires. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.